Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr, aujourd'hui on va faire un test rapide en voiture du GPS MAPI Donc le GPS MAPI c'est ceci, dans un superbe porte GPS, c'est marqué là, on ne l'invente pas, c'est marqué GPS dans le porte GPS Donc le GPS MAPI se présente comme ça, ça c'est une route, et le GPS MAPI vous parle Alors le GPS MAPI on l'a programmé là, il nous affiche l'itinéraire pour aller à Gourdoise, un truc bizarre, là où commence notre rando du jour Alors ça vibre vachement, c'est ça qui est bien, c'est qu'à Grenoble les voies rapides sont très optimisées pour rouler vite justement dessus Donc comment il se présente ? Vous avez donc une petite carte, les informations succinctes en bas, je vous montrerai après comment configurer tout ceci Il vous affiche que c'est une voie rapide et non une autoroute, qu'il faut que vous sortiez à 200 mètres, que vous arrivez dans 42 bornes et que ça prendra 39 minutes, donc 20 pour nous Que la vitesse est de 70 là où on est, que nous roulons à 90, oh malheur, et qu'il est 9h30 et quelques, un truc comme ça je vois mal, 9h36 Alors je vais le prendre à la main et le sortir de son superbe porte GPS pour vous montrer un peu mieux Nous allons aller dans les menus, voilà comment se passent les menus Alors MAPI GPS c'est un GPS à 4,99€ si je vous dis pas de bêtises, et ça se voit, c'est à dire que c'est très succinct, graphiquement c'est léger C'est surtout que c'est pas super optimisé, c'est à dire que ça perd souvent les GPS au moins au début, là ça fait un petit moment qu'il les a pas paumés Il les perd et les retrouve de suite, mais si ça tombe au moment où vous devez changer de direction, c'est le bordel Là par exemple on va passer sous un pont, vous allez voir le merdier que ça va être Un tunnel, c'est un tunnel ou un pont ? C'est un tunnel Donc vous avez la fonction naviguer ici, donc vous allez pouvoir lui dire que je voulais naviguer par adresse, etc Ce qui est très mal fait selon moi, c'est que vous avez un clavier QWERTY ou un clavier ABC Vous n'avez pas de clavier AZERTY, c'est ça qui est superbe Donc du coup vous l'avez un peu dans l'os pour taper, c'est pas super pratique Là par exemple je voudrais revenir en arrière, BAC Vous pouvez aller à la maison, vos favoris, vos historiques, les points d'intérêt à proximité Et après j'ai coordonné, code postal et itinéraire Donc je peux lui rentrer un itinéraire dans les gencives Je peux rechercher, j'ai un guide routier, j'ai des alternatives à mon itinéraire J'ai la config, ajouter au favori, arrêter la nappe Donc on va aller faire un petit tour dans la configuration Comme je vous le disais c'est super simple Donc on va dans le général, vous voyez le volume Là le volume est au maximum, on regrettera que la voix ne soit pas un peu plus forte L'angle, comme vous voyez, clavier QWERTY ou clavier ABC, c'est tout Il n'y a pas d'AZERTY Vitesse en kilomètre heure, affichage des cartes, zoom automatique, off Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis sur off parce que c'est quand même pratique Point de repère 3D, bouton de contrôle de la carte Point d'intérêt, option de navigation Vous pouvez configurer à peu près tout ce qui se fait dans un GPS C'est une application qui va quand même rendre service On ne va pas trop, au moins une option a été modifiée Vous voulez vous quitter sans enregistrer les modifications Non, je vous enregistrerai très cher On revient donc sur la carte ici Et voilà, donc avec un petit volume automatique Du coup ça fait du bien Vous avez donc le rond-point Ah t'as vu, il y a un petit logo avec le rond-point Il est marqué 2 dedans, ça c'est pratique Je ne l'avais pas vu sur d'autres GPS mais c'est quand même intéressant Donc on remet ceci ici Et moi je reviens vous voir Donc c'est une application à 4,99€ Qui est vraiment pas chère C'est le cas de le dire pour une application de GPS Après vous pouvez toujours aller sur Cydia, prendre du TomTom Ou du Navigon Vous savez que sur Locan.fr on préfère un Navigon que Jean-Jean Vous avez donc cette petite appli qui est à 5€ Mais qui mériterait clairement des petites améliorations D'un point de vue surtout de réception de GPS On est sur un iPhone 4 qui capte normalement beaucoup mieux les GPS Que un iPhone 3G ou 3GS Elle est quand même pas mal, elle dépend beaucoup la preuve ici Les cartes sont assez fiables par rapport à d'autres GPS Même des GPS dédiés Qui ont des cartes qui ne sont pas nécessairement à jour Là les cartes il connait des bleds complètement perdus L'autre jour il nous a amené je sais plus où Mais il nous a bien amené, il n'y a pas trop de soucis C'est correct Si vous voulez une application pas chère légalement C'est une appli que je vous conseillerais d'acheter Car très simple mais surtout peu chère Une application GPS France Puisque celle là c'est uniquement France Coute dans les 60 à 70€ En fonction des marques si je ne vous dis pas de conneries Et une application Europe On s'approche presque des 100€ à l'époque que j'avais regardé Donc ça doit être 70-80 ou 80-90 maintenant Bref dans tous les cas c'est plus de 60€ C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette petite application On a fait le tour très rapidement Tu vois d'autres trucs à dire toi ? Non nickel mais voilà C'était Locan pour Locan.fr On va passer une bonne fin de journée En ce mois d'août où les actualités high tech sont très rares Ciao ciao Un rapide et bref édit à la vidéo qui vient de se passer C'est qu'en fait les GPS ne sont pas perdus tout le temps Par la petite application juste au début au lancement Comme je ne m'en suis servi que sur du trajet court pour le moment Jusqu'à aujourd'hui où on va à notre superbe rando Qui se trouve à 40 bornes Les GPS en fait ne sont réellement perdus Qu'en début d'application pendant les 5 à 7 premières minutes de l'utilisation Ensuite il se débrouille On n'a pas perdu une seule fois les GPS depuis qu'on est parti Pourtant on est passé sous un tunnel Sous des ponts, des trucs bizarres etc. dans les collines Et tout fonctionne très bien Donc en fait problème de réception GPS Uniquement au début le temps de trouver avec lesquels GPS il a besoin de se trianguler pour déterminer notre position C'est donc globalement que du plus pour cette petite application Mappy Ciao